bon ça y est on est parti pour cet épisode 2 donc là ça va être de remonter tout le bazar donc de ce qu'il reste à faire sur cet audit été donc la rectification de culasse on va également poser une chaussette thermique on va faire un contrôle de la pompe à eau on va faire un contrôle du calostat on va remplacer le capteur de température de liquide de refroidissement le contrôle des vitesses de ventilo il n'y a pas besoin de le faire on sait que ça fonctionne on va faire également la pose de la poulie de direction assistée à léger on va poser une jauge à huile ciss et puis la pose des goujons de culasse arp également voilà donc première étape ça va être la rectification de culasse allez go bon ça y est la culasse a été rectifié donc dans la première vidéo je disais comme quoi la culasse avait déjà été rectifié mais en fait non pas du tout elle avait juste été contrôlé donc là ce que j'ai fait c'est que je l'a mené sur cognac chez un rectifieur il a contrôlé la culasse et effectivement elle était bonne à faire donc elle devait certainement être bonne lors de la préparation mais suite à la surchauffe en fait qui a eu ben elle a certainement dû se déformer donc voilà donc au moins là elle a été bien rectifié j'avais sorti les soupapes ici là du milieu pour pour la monnaie parce que ça passe tellement proche je pense qu'il va voir mais ça passe tellement proche qu'il valait mieux les sortir donc j'ai enlevé là je les ai remises et j'ai dû également sortir les arbres à cam et tout ça puisque je pouvais pas lui amener une culasse avec les arbres à cam et et tout le bazar dessus voilà donc ça c'est une première étape qui est faite bon alors on vient de voir rectification de culasse c'est fait la pose de la chaussette thermique je les fais pendant dès pendant le temps que que la cuillasse faisait rectifier donc la chaussette c'est fait c'est posé je te mets une photo eh ben du coup on va se retrouver un petit peu dans la cuisine alors bienvenue je me fais des pâtes et en même temps on va donc se tester le carostate alors bon l'eau est déjà en train de bouillir donc on sait qu'on aux alentours des 100 degrés en fait l'idée c'est vraiment de voir si déjà il s'ouvre le 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 ouais il s'est ouvert voilà donc là on voit bien en fait qu'il est ouvert donc ça veut dire quoi déjà il fonctionne tu regardes la partie arrière qui normalement je sais pas ouais on va pas le voir on va pas le voir sur la vidéo elle en fait tu vois la partie arrière en fait qui recule ça veut dire qu'il est en train de s'ouvrir par contre ce qui m'étonne c'est qu'ils s'ouvrent vraiment en fait à l'eau bouillante et l'eau boue à 100 degrés énormément il est censé s'ouvrir à 80 degrés celui ci et tout à l'heure j'avais pas l'impression qu'ils sourient donc ouais on va le changer alors ensuite le contrôle du calostat on vient de le voir c'est fait ensuite le contrôle de la pompe à eau et bien on peut faire ça maintenant alors ça va être très très simple donc pour le contrôle de la pompe à eau ce que je disais c'est que il ya plusieurs contrôles à faire dessus donc si tu as une fuite mais ta fuite est venu à par exemple du joint qui est là ou éventuellement tu as de l'eau qui peut passer au travers de l'axe là nous dans notre cas on avait un problème de surchauffe donc ce qu'il fallait en fait s'assurer c'est que quand tu as la courroie distribution qui passe là et qui entraîne la pompe à eau des fois ce qui peut se passer c'est que la turbine se désolidarise en fait de son axe ce qui fait que la courroie distribution aura beau tourner et entraîner l'opinion mais en fait la pompe elle ne tournera pas voilà donc le contrôle qu'on a effectué à l'intérieur du bloc en fait c'est vraiment de s'assurer que cette partie là est toujours solidaire de la poulie bon la pompe à eau c'est ok tac et bien ensuite ce qu'on va faire c'est que on va s'attaquer à la pose des gousons de culasse arp mais pour ça d'abord il faut qu'on ouvre tous les colis les premiers colis sont arrivés bon ce qu'on va faire c'est qu'on va se déballer tout ça donc en gros je suis même pas sûr de de savoir vraiment ce qu'il ya dedans puisque du coup c'est pas moi qui est qui est commandé moi j'ai juste réceptionné la livraison alors qu'est ce qu'on a de beau là dedans ok bonjour on a une facture moins 5% ok c'est cool alors ok ah oui eh bien je connaissais pas du tout c'est la fameuse huile céramique donc le litre est quand même assez cher de ce que j'ai compris et ça c'est ça c'est quoi ça c'est le nettoyant ouais c'est ça c'est nettoyant moteur avant avant vidange ok c'est cool bon ensuite ici on a un petit colis ok ça c'est le c'est le capteur température désolé mais comme j'ai pas ma caméra j'ai plus de batterie il faut impérativement que j'ouvre les colis maintenant ok bon eh bien allez au moins ça c'est fait on va poser ça là il n'y a pas de facture dedans non il n'y a rien et là c'est normalement le colis le plus important ok celui-ci il arrive d'allemagne de chez turbo concept ils ont bien emballé ça alors voyons voir qu'est ce qu'il nous a commandé bon je sais un petit peu ce qu'il ya ce qu'il ya dedans mais ok donc là on a tous les joints et je pensais qu'il y avait le j'ai pas le joint de culasse encore ben mince alors il m'aurait mis entre deux non bon bah écoute ok les fameux goujons arp pour la culasse dans un carton d'ampoule je sais pas ce que c'est qu'il ya dedans et un filtre à huile par contre j'ai pas le joint de culasse bon faut que je déballe ça là je te reprends tout de suite bon du coup on a bien le on a bien le jeune culasse qui est ici un donc là on a tout ce qu'il faut on va pouvoir remonter il ya les deux joints pour le collecteur d'admission on a ici le joint pour le turbo on a un joint également pour le couvre culasse les goujons arp ça c'est la patte pour le pour le montage et une pompe à eau donc là je viens de visser tous les goujons arp j'étais tout content parce que du coup j'avais placé là le téléphone pour filmer tout ça j'ai fait une belle séquence et puis mais j'avais pas appuyé sur le bouton enregistrer du coup j'ai rien filmé alors rien de bien compliqué c'est des goujons arp en fait les regardes si tu n'as jamais monté tu peux pas les tu peux pas les mettre à l'envers parce que au dessus en fait tu as une empreinte tu as une empreinte btr pour que tu puisses serrer en fait dans les puits donc tu peux pas le mettre à l'envers puisqu'en dessous tu as pas d'empreintes donc tu auras rien pour serrer et pareil tu as une espèce de petit bosselage aussi voilà donc le petit bosselage il va vers le bas et l'empreinte btr ça va vers le haut c'est logique pas besoin de prendre un outil sans anglais voilà donc là mais on va se prendre on va se mettre le joint de culasse et puis après on va poser la culasse bon allez on est parti on va nettoyer le plan de joints je l'avais déjà entièrement complètement nettoyé mais je vais quand même repasser un petit coup dessus je suis m'assuré que tout est que tout est ok avant de replacer le besoin de culasse voilà comme ça c'est tout beau c'est tout propre allez un beau petit joint de culasse voilà donc là les joints de culasse c'est pareil tu peux pas te tromper d'action de sens c'est juste pas possible alors donc là normalement comme ça on est pas mal voilà impeccable et mais c'est plutôt nickel ça alors je m'assure que ce soit bien le bon quand même ouais ouais tout au bon endroit impeccable bon et bien ça commence à prendre forme bon voilà je viens donc de poser la culasse alors j'ai pas filmé parce que sincèrement je me suis je me suis lamenté pour pour t'expliquer vite fait en fait pour enlever la culasse comme tu sors des goujons tu peux lever un petit peu la culasse et la décaler vers la gauche parce que si tu veux levé droit en fait à le turbo qui te gêne et comme la culasse est sûr avec le collecteur bah du coup tu es obligé de décaler sur la gauche or là vu que on vient d'installer des goujons arp mais en fait tu es obligé de descendre la culasse à la verticale donc il a fallu que je la descende que je maintienne la culasse et qu'en même temps je décale le turbo bref ça a été une vraie galère mais bon voilà elle est descendue c'est nickel au moins ça s'est fait et là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre les vices les vices arp directement sur les goujons donc là pour ça moi j'ai déjà un petit peu de petit peu de pâte tu viens mettre un petit peu de pâte comme ça sur les filtages ok tu viens le glisser dedans alors le pas c'est pareil c'est du xzn donc j'ai pas la douille avec moi donc j'ai pas pouvoir faire le serrage donc ce que je fais c'est que là j'ai du torque ça me permet uniquement de les approcher histoire de dire j'approche en fait tous les vices et je ferai le serrage au couple plus tard parce que la dernière passe elle à 110 newton donc voilà et là dans le garage n'est pas la douille donc faut aller chercher la douille et du coup je ferai ça après non non c'est pas c'est pas un bug du montage de la vidéo c'est qu'il a fallu que je redémonte en fait on était parti sur le sur le ring donc le fameux joint de culasse en épaisseur 160 quelque chose je sais plus et puis en fait il s'avère que bon ça ne s'est rendu compte qu'on avait recommandé le même joint de culasse que ce qu'il avait au départ et sachant qu'il fallait impérativement qu'on remonte un petit peu la culasse et qu'en plus elle avait été rectifié mais donc il a fallu que je redémonte heureusement que j'avais pas serré au couple comme ça au moins on a pu le sauver un celui-là il il sera revendu et puis il servira et on est parti donc sur un joint sur un joint cométique que je viens là de recevoir je vais essayer de te montrer ça ça arrive de chez bartek désolé pour le cadrage foireux et donc on est parti sur une épaisseur en 1,91 voilà donc pour la petite histoire aussi si tu le sais pas en fait les 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 joints de culasse ne sont pas mesurés en épaisseur puisque l'épaisseur qui est annoncée là c'est l'épaisseur en fait après serrage donc si tu mesures ton joint ben forcément tu vas pas retomber sur ça par contre pour savoir précisément quel joint c'est mais en fait il faut que tu le pèse voilà c'est à la pesée en fait est-ce qu'on va l'ouvrir ouais on va on va s'ouvrir attend tu sais quoi je pose le téléphone on va l'ouvrir voilà donc là je l'ai ouvert le joint cométique alors la différence par rapport au well ring c'est que le well ring en fait il ya une seule couche de métal au milieu et deux couches fines en fait à chaque extrémité et c'est l'épaisseur du milieu en fait qui qui te fait ton épaisseur finale donc là on voit quand même que c'est différent on a plusieurs épaisseurs dedans voilà alors je sais pas si c'est mieux mais bon voilà en tout cas ça reste quand même du du beau matos et pareil un précisément enfin niveau emballage de chez de chez bartek il n'y a pas photo un regard tu reçois ça comme ça c'est vraiment un colis c'est très très bien protégé dedans et ensuite tu as le joint de culasse aussi pareil qui est quand même très très bien protégé c'est bien fermé donc ouais tu peux commander les yeux fermés quoi voilà donc ben là je vais pas filmer un en fait je vais tout remonter et puis on se reprend là où on en était donc à la base c'est à dire avec la culasse qui était posée et puis on va se faire le serrage au couple ensemble bon je viens de faire une première passe à 40 newton donc serrage en croix maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire une troisième passe je pense dans les 80 pour terminer après à 110 alors donc là on va venir se mettre à 80 donc là c'est sur la partie de gauche 70 le grand trait et le petit trait juste après c'est donc 80 voilà là on est à 80 allez c'est parti allez c'est parti Là, voilà. Donc là, on va faire toutes les passes à 80. Et puis maintenant, on va se faire 110. Alors déjà, 80, ça force déjà pas mal. Donc là, c'est parti pour le 110. Ça va être sport. Alors. Alors, 130, 120. Et, et, et. 110. Allez. Eh ben, c'est reparti. Eh ben, c'est parti. Eh ben voilà, c'est fait. Allez, impeccable. Bon, j'ai recontrôlé quand même les 10 à 110 newtons. Donc, tout est bien serré. Ça, c'est parfait. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que, ici, là, j'ai remis le galet tendeur de la courroie de distribution. Comme ça, lui, au moins, c'est bon, il est en place. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre tous les pousseurs hydrauliques. Je les ai positionnés ici dans l'ordre dans lequel je les ai enlevés. Je vais les faire tremper un petit peu dans l'huile. Et, on va les repositionner. Tranquillement. Donc, ça va. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on y en a juste 20 à faire. Donc, ça va être un petit peu long. Je pense qu'on va se faire ça en accéléré. Bon, et bien, voilà. Les 20 sont positionnés. C'est impeccable. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remonter les arbres à cames. Voilà. Bon, et bien, maintenant, il ne va rester plus qu'à serrer tout ça. Je vais commencer à remettre tous les paliers, tous les chapeaux, là. Et puis, après, on va commencer le serrage au couple. Précision, quand tu viens poser tes arbres à cames, assure-toi que tes paliers soient bien lubrifiés. Tu n'hésites pas à mettre de l'huile, en fait, un petit peu partout. C'est toujours mieux. Donc, ensuite, si je peux te donner aussi un autre petit conseil, assure-toi que ta distribution soit calée. C'est-à-dire qu'en fait, en bas, ton filbrequin doit être calé toujours au point moro sur le repère. Et en haut, en fait, également. Ça serait dommage que tu viennes serrer tes arbres à cames et que du coup, tu aies une came qui vienne pousser une soupape à l'endroit où tu as un piston qui est en haut. Voilà. Donc, c'est toujours mieux comme ça. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se serrer, en fait, tous les paliers. À 10 newtons. J'ai déjà réglé ma clé. Ça, ce sont des vis ARP. Donc, pareil, ARP te dit ce qu'il te faut, en fait, une douille spéciale. Ce n'est pas forcément spécial. C'est juste que là, par exemple, c'est une douille de 8, en fait, multipan. Tout simplement. Voilà. Bon, ça ne court pas les rues, mais bon. Donc, là, on va serrer tout ça. Donc, là, j'ai fait toutes mes approches gentiment. Donc, pareil, tu viens serrer, en fait, au fur et à mesure. Tu n'amuses pas à serrer totalement cette partie-là sans avoir serré cette partie-là ou sans avoir serré cette partie-là. Ça prend du temps, mais tu serres gentiment, comme ça, on croit jusqu'à ce que tes arbres à cames, en fait, prennent leur place. Après, une fois qu'ils sont approchés, tu n'as plus qu'à serrer. Et bien, voilà, tout est serré. Impeccable. J'ai reposé ici, donc, le calostat avec la pipe d'eau. J'ai également posé le capteur Abrakan. J'ai remis quelques tuyaux. J'ai remis le galet tendeur de courroie d'accessoires. J'ai également remonté la pipe d'eau ici. J'ai monté le capteur de température tout neuf. J'en ai profité également pour rallonger aussi le tuyau. Donc, ce tuyau-là, en fait, c'est d'origine. Il y a tout un système de recyclage des vapeurs d'huile du bain moteur. Le propriétaire de la voiture m'a demandé de rallonger. Alors, je n'avais pas de tuyau silicone. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, en fait, un coude. À mon avis, on ne verra pas grand-chose. Mais bon, voilà, j'ai mis un coude avec des colliers et j'ai fait en sorte, en fait, de rallonger jusqu'à ce que ça vienne pisser ici en dessous au milieu, au niveau du filtre à huile. Voilà, parce que c'était tellement court que ça venait pisser un petit peu partout par là. Et ce n'était pas forcément terrible parce qu'il y a quand même pas mal de fils électriques, tout ça. Donc, bon, au moins, c'est rallongé, c'est fait. J'ai également démonté, ici, là, il y avait la jauge à huile d'origine. Donc, je l'ai enlevé parce que je vais remonter le collecteur d'admission. Et je vais pouvoir, après, installer le tube de jauge ECS. Voilà. Et puis, après, il va rester encore pas mal de choses à faire. Ah oui, également, j'ai resserré, ici, là, le collecteur d'échappement. Avec les trois vis, de la pâte thermique et un joint tout neuf en dessous. Voilà, dans les grandes lignes. Donc, sur ce qu'il nous restait à faire, ici, au tableau. Alors, je ne sais pas si on va le voir. Alors, ici, au niveau du tableau. Donc, rectification de culasse, c'est fait. La souciette thermique, c'est OK. Le contrôle de la pompe à eau, c'est bon. Le contrôle du carostate, c'était bon aussi. Remplacer le capteur, mais ça, je viens de le faire. La vitesse des ventilos, bon, ça, on avait dit, on raye. On devait poser également une poulie de direction assistée allégée. Mais, en fait, le fournisseur a envoyé une poulie 2 cm au grand en diamètre. Donc, du coup, on a laissé tomber l'affaire. Bon, la pose des gouffons de culasse, ça, c'est fait depuis un petit moment. Et rallonger, donc, le tuyau, voilà. Donc, ce qui va nous rester à faire, la pose de la jauge. Pose de protection thermique, ça, c'est sur le tuyau d'admission. Donc, c'est juste, en fait, enrouler une protection thermique dessus. Et puis, voilà. Donc, là, ce que je vous propose, c'est que, en fait, je vais remonter. Je vais quasiment tout remonter parce que maintenant, il n'y a plus, il n'y a pas grand-chose, en fait, d'intéressant. Donc, je remonte tout. Je vais sûrement vous montrer ça, en fait, en accéléré. Et puis, on se reprend pour le premier démarrage. Allez, à tout de suite. Je vais vous montrer. Allez, allez, allez. Et là, je vais vous montrer. Allez, allez, allez. Sous-titrage ST' 501 ... 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 peu près un petit peu plus de 120 chevaux et le châssis est tellement bon sur circuit que j'ai dit allez le moteur est cassé, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une prépa, on va essayer de dépasser les 200 chevaux mais bon tout ça ce sera en résumé à la fin de la prochaine vidéo et puis ensuite donc toute une série de vidéos. Bon je l'ai déjà dit mais bon je le redis donc si tu n'es pas abonné, écoute abonne-toi et puis moi ça me fait toujours plaisir. Voilà bon écoutez moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez salut !